Salut Thomas, comme je te le disais la semaine dernière, ma terrasse a été envahie de moustiques. C'est donc bien un moustique tigre qui m'a piqué. Et si oui, est-ce que tu peux nous le présenter s'il te plaît ? Bonjour Louise, oui, c'est peut-être bien le moustique tigre, s'il est noir avec des taches blanches. On ne le connaît pas trop encore en France, car sa présence est récente. Il est arrivé dans le sud de la France autour de 2010 et petit à petit, il progresse vers le nord, vers l'ouest. Et puis, chaque année, on observe sa progression dans la France entière. Mais tout au départ, il vient d'Asie du Sud-Est. Et puis, c'est vrai que nos copains de la Réunion, nos copains des Antilles, eux, ils l'ont depuis un petit moment. Il s'est propagé, il a envahi d'autres territoires, surtout dans les zones tropicales. Mais c'est vrai qu'avec le réchauffement climatique, il est de mieux en mieux chez nous. Et puis, ces derniers temps, vous avez vu, il fait plutôt doux, il commence à repleuvoir. Donc forcément, le moustique va réapparaître dans nos jardins. Ok. Mais comment peut-on différencier le moustique tigre du moustique commun ? Alors, le moustique tigre, il est plus petit que le moustique commun, que le moustique qu'on a l'habitude de voir en France. Il est noir avec des petites taches blanches, alors que le commun, il est plutôt marron et bien plus gros. Une bonne façon de les différencier aussi, c'est que le moustique commun a une nette préférence pour la phase nocturne et donc de nous déranger pendant notre sommeil. Alors que le moustique tigre, c'est plutôt la journée. Alors, c'est vrai qu'il est très actif le matin, après le lever du soleil. Et puis, il est encore très, très actif à partir de 17, 18 heures. C'est son pic d'activité, c'est sa période préférée pour nous piquer. Tu as dit qu'il réapparaissait en temps de pluie régulière. Mais pourquoi ? Oui, car comme tous les moustiques, le moustique tigre, il pond dans l'eau. Regardez son cycle de vie plus en détail. Vous avez à droite, complètement à droite, la femaie de moustique qui pique, qui prélève ce qu'on appelle un repas sanguin. Alors, ce n'est pas un vampire, mais elle a besoin de sang pour faire grossir ses œufs dans son abdomen. Une fois que ses œufs sont prêts à être déposés, elle va trouver ce qu'on appelle un gîte larvaire. Et elle va déposer ses œufs à la limite de l'eau. Les œufs vont se retrouver dans l'eau. Et puis, ils vont entrer en phase larvaire, dans une phase larvaire, avec quatre stades larvaire. À la fin, il devient une nymphe. Et puis, après, il sort de l'eau. Et puis, c'est ce qu'on appelle l'émergence. Et il redevient ce qu'on appelle un moustique adulte, qui va à son tour trouver une femelle et un mâle vont s'accoupler. Et la femelle va de nouveau chercher du sang pour la maturation de ses œufs. Donc, si je comprends bien, ce n'est que la femelle moustique-tigre qui pique. Oui, c'est la femelle moustique-tigre qui pique pour le développement de ses œufs. Entre-temps, cette semaine, j'ai croisé mes voisins. Et ils m'ont dit qu'eux aussi étaient envahis de moustiques. Et ils se posent plein de questions sur ce moustique-tigre. Combien elle pond d'œufs, la femelle moustique-tigre ? Alors, le moustique-tigre, et la femelle notamment, vit environ trois semaines. On calcule, on estime qu'elle pond environ 300 œufs, qui deviendront, bien sûr, 300 moustiques. Une semaine, dix jours après, en fonction de la température. Pourquoi on dit que le moustique-tigre est dangereux ? Car il peut transmettre des virus. C'est pour ça qu'il est dangereux. Alors, c'est vrai qu'il nous pique, ça gratte un petit peu, c'est jamais très agréable. Quelquefois, on voit des gens qui se grattent un peu jusqu'au sang, ça peut s'infecter. Donc, c'est vrai qu'il y a ce problème-là. Et puis, il nous empêche un peu de sortir dans nos jardins ou d'aller dans des espaces verts. Ce qui est plus grave pour ce moustique-tigre, c'est qu'il peut nous transmettre des virus. Alors, bien sûr, pas le coronavirus, c'est pas du tout un virus qui est transmis par les moustiques. Mais il y a tout un tas de maladies, qu'on appelle des maladies vectorielles, qui sont donc créées par le transport de virus par les moustiques. Alors, il y a la dengue, il y a le chikungunya, il y a encore le zika, qui a touché les départements français d'outre-mer il y a quelques années. Alors, les virus ne sont pas présents en France. Nos copains de Mayotte et des Antilles, ils sont soumis à des épidémies dingues. Alors, si on va dans ces endroits ou en Afrique ou en Asie, on peut très bien se faire piquer. Et si on se fait piquer par un moustique qui est justement à le virus, lorsqu'on rentre de voyage, lorsqu'on rentre en France, et si jamais, au cours de ce retour, on se fait piquer par un moustique tigre, et que ce moustique tigre pique un de nos voisins ou un de nos copains, on peut lui donner aussi le virus. Donc, c'est ce qu'on appelle des cas importés. Et si jamais vous êtes piqué de nouveau, vous pouvez faire le début de ce qu'on appelle une chaîne de transmission et éventuellement le départ d'une épidémie. Il faut donc éviter de se faire piquer par un moustique tigre. et j'ai la solution. Alors, ces techniques, elles peuvent être efficaces. Lorsqu'on part à l'étranger, lorsqu'on part dans des pays qui sont touchés par ces maladies, telles que j'ai cité la dengue, le chikungunya, le paludisme, c'est bien. Là, on peut effectivement prendre du répulsif. Il faut prendre du répulsif. Il faut éviter de se faire piquer et ramener la maladie. Mais par contre, il y a des choses un peu plus simples pour éviter de se faire piquer. Comment est-ce qu'on fait pour éviter de se faire piquer par des moustiques sans forcément utiliser des produits répulsifs ou bien des spirales qui ne sont jamais très bonnes pour la santé ? D'après vous, à quelle étape du cycle de vie peut-on agir pour éviter d'avoir des moustiques ? On évite que la femelle ponde des œufs ? Oui, c'est ça. Il faut en fait éviter que la femelle ponde ses œufs. Alors comment on fait pour éviter que la femelle ponde ses œufs ? On lui coupe l'eau. On lui empêche d'aller déposer ses œufs au bord de l'eau parce que s'il n'y a pas d'eau, il n'y aura pas de larves. S'il n'y a pas de larves, il n'y aura pas de moustiques. Il ne faut plus qu'il y ait de l'eau stagnante dans le jardin. Voilà, c'est exactement ça. Ce sont ce qu'on appelle les points d'eau stagnante qu'on appelle pour les spécialistes les gîtes larvaires. Et donc c'est ces points d'eau stagnante qu'il faut éviter de créer dans son jardin ou sur la voie publique. Et donc il faut les supprimer. Peu d'eau, peu de moustiques. Donc pour résumer, que faut-il retenir sur ce moustique-tigre ? Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que premièrement le moustique s'adapte très bien. Donc on dit que c'est une espèce invasive. Deuxièmement, il se reproduit très vite. Une dizaine de jours pour un cycle larvaire. Troisièmement, il peut transmettre des virus et il peut être source d'épidémie dans certains cas. On l'a vu dans certains pays. Pour finir, la meilleure façon de lutter contre le moustique, c'est de supprimer les lieux de ponte. On l'a vu. Ça tombe bien parce que c'est le but du jeu que vous allez découvrir qui s'appelle Tracter l'arbre. Je vous invite donc à aller sur le site de la Waterfam Uni pour venir découvrir le jeu du moustique-tigre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...